Les récentes élections en Iran laissent craindre le pire. Le pire, car dans le passé, le pire a déjà eu lieu avec la même personne. Comment un pays qui a fait disparaître des jeunes filles, des femmes, parfois enceintes, peut-il encore de nos jours, devant le monde entier qui ne réagit pas, élire un président qui viole et ne respecte pas les droits humains ? Quand on sait que l'humanité est composée de 50% de femmes et d'hommes et que l'on veut en faire disparaître cette moitié féminine, comment peut-on diriger un pays ? Il est scientifiquement prouvé que les femmes sont moins guerrières, moins agressives et sont dans le désir de construire un monde apaisé en complémentarité avec les hommes. Les femmes veulent vivre normalement et contribuer à faire de la vie, de leur vie, de leur pays, non pas un champ de bataille, mais un lieu pour vivre de façon équitable dans une relation normale aux autres. Les crimes du passé, les crimes dont on a peur à nouveau, ne peuvent pas créer cette vie normale dont les femmes et les hommes aussi en majorité rêvent. Cette situation, au vu du monde entier, doit être hurlée à la face du monde et on ne peut pas rester indifférent parce que ça ne se passe pas à côté de chez nous. Les femmes iraniennes sont courageuses, intelligentes. Elles ont envie, comme toutes les femmes du monde, de travailler normalement, de vivre normalement. Elles ont eu le courage, lors du soulèvement populaire en 2019, de se rassembler devant le département de la justice pour demander des comptes aux autorités. Elles osent poster des messages courageux sur les réseaux sociaux. Qui peut s'autoriser ainsi à les martyriser, à les empêcher de vivre, de parler, de rire, d'avoir des enfants, du travail, et aussi de contribuer à la stabilité de leur pays, mais également à celle du monde ? Il est temps de réagir, nous, citoyens du monde, nous, femmes du monde. Nous devons accompagner Mme Rajavi dans son combat. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous n'avons pas le droit de laisser faire.